Ils sont 1500 fondeurs. Des salariés de la fonderie de Bretagne à Codan en grève à 90% selon les chiffres de la CGT. 1500 et pas que des employés de la fonderie qui ont manifesté hier. Des salariés d'autres entreprises du coin près de l'Orient, des proches également, des familles. Des politiques aussi qui sont venus renforcer ces 1500 manifestants hier venus dire leur opposition à la vente de l'entreprise par Renault. Parmi les personnalités, on a pu voir le député de la France Insoumise, Alexis Corbière. Mobilisation qui a eu lieu jusqu'à Paris pour le député La République En Marche, Jean-Michel Jacques. Il a dit à la ministre déléguée à l'Industrie que Renault devait prendre ses responsabilités. Et le député accuse, la production du site a été délocalisée après l'incendie de 2019. Trop facile après, estime-t-il, de dire qu'il n'y a pas assez de production à Codan. L'argumentation de Renault est tout à fait inacceptable, voire même cynique. Si vous préférez dire arrêtez de produire et délocaliser en Turquie et en Espagne et ne pas relocaliser après que les chaînes de production aient été restaurées, pour dire ensuite que ça ne produit pas à fait, c'est tout à fait inadmissible. Moi j'attends de Renault déjà d'avoir une parole de vérité et de dire clairement si c'est possible ou pas de garder ce site, mais avec des données réelles, pas ce que Renault veut bien nous laisser entendre, avec une étude d'ailleurs qu'ils ont payée eux-mêmes et qui n'est pas du tout objective. Renault ne peut pas faire fi de tout ce que l'État et la nation a fait pour préserver cette entreprise et doit donc forcément assurer l'avenir des salariés et des familles du site de la fonderie de Codan. Le député du Morbihan, Jean-Michel Jacques, avec Tiffen Morin.